Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais essayer de vous présenter une approche de la causalité qui est une notion centrale. En guise d'introduction, j'aimerais vous présenter ce tableau qui s'appelle « La persistance de la mémoire » de Salvatore Dali en 1931. Et moi je le trouve intéressant parce que, à cause de ces horloges, vous voyez qu'on sent que dans cette notion de causalité dont je vous parle dans cette séquence, eh bien on va avoir envie de se raccrocher à du temps. Donc, définissons à partir de cela la notion de causalité et posons-nous la question de l'appréhension que l'on peut avoir des relations entre des événements. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est de dater les événements. Et de dire que si un premier événement a eu lieu avant un second événement, eh bien le premier peut avoir influencé le second. Dans les films de science-fiction, où les gens remontent dans le temps, ce qui a priori est strictement impossible, en tout cas en l'état de la physique actuelle, ou en tout cas pas dans les conditions où on en sortirait vivant, eh bien vous avez ce fameux effet papillon, ou quelque chose, un battement de papillon qui a changé, va par effet successif de causalité modifier le présent dans lequel se trouve le personnage. Mais ça, ça suppose qu'on ait une horloge universelle. Et la notion de l'horloge universelle, elle n'est pas très confortable, elle marche dans certaines conditions, car regardez les travaux d'Albert Einstein, où effectivement on démontre que dès que la vitesse augmente un petit peu, eh bien nos horloges, enfin le temps, c'est d'être universel parce que le temps, il est associé à l'observateur. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est que le temps ? Et j'ai évoqué les physiciens, mais bien évidemment, je pourrais aussi évoquer des philosophes qui discutent de ce qu'est le temps. C'est quelque chose que pour l'instant, on ne sait pas réellement définir, ou dirons-nous, on a plein de définitions. Alors dans les modèles informatiques, il y a énormément de définitions, mais nous, on ne va pas s'intéresser au temps, parce qu'on sait que le temps c'est quelque chose de trop dangereux pour s'appuyer dessus. On va s'intéresser, on va dégrader cette notion en ce qu'on appelle la causalité. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des différences entre ce qu'on attend et ce qu'on a en particulier, dès qu'il va s'agir de notion de datation. Et au lieu de s'appuyer sur un temps universel, eh bien on va savoir qu'il peut se passer des choses, et on va essayer de faire avec. En particulier, on a plusieurs notions du temps. Le temps intuitif, c'est celui que l'on sent, et que l'on pense être universel. Il s'écoule uniformément, et il est dense. Il est dense, ça veut dire que si j'ai deux instants T1 et T2 qui appartiennent à l'ensemble des instants, eh bien il existe forcément un X tel que T1 est affaire à X qui lui est affaire à T2. Et quand je l'ai dit comme ça, avec le quel que soit, ça veut dire que je peux rapprocher T1 et T2 le plus près possible. Je trouverai toujours un X. En gros, dans un certain système informatique, ça c'est une source d'infinitude qui n'est pas toujours très confortable à gérer. Mais je peux avoir un temps qui est discrétisé ou relatif. Je veux dire que le temps, c'est un intervalle minimal mesurable. C'est ce qui se passe finalement dans nos processeurs avec la notion d'horloge. C'est l'horloge, elle bat à une certaine fréquence, et en deçà de cette fréquence, je ne peux pas mesurer le temps. Et je décide que ce qui se passe en deçà de cette fréquence, plus rapide que cette fréquence, ça ne m'intéresse pas. Donc ça peut être quelque part ramené à un compteur d'événements. C'est simplement que la granularité, ça ne va pas forcément être la seconde, la milliseconde, ou le millionième de seconde, ou le milliardième de seconde, en fonction de la vitesse de mon horloge. Mais ça va être simplement, je peux dire que mon temps discrétisé, c'est par exemple à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Quelque chose, ça peut être l'arrivée d'un message, etc. D'accord ? Et donc du coup, ça peut être amené à un compteur d'événements. Et vous voyez que c'est très très bizarre, parce que les événements, ils n'arrivent pas forcément de manière régulière. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir que j'ai cet événement-là, qui suit cet événement-là, qui suit celui-là. Mais ça, ça va marcher au sein de la zone locale, où finalement, je fais les comptages. Exactement comme finalement, si vous regardez votre montre et que vous la comparez avec la montre du voisin, ça ne peut marcher que parce que vous êtes tous les deux proches, dans un même espace, qui est projeté dans l'univers à la même vitesse. Et bien évidemment, si on sort de cette zone extrêmement locale, où on peut avoir soit un temps intuitif, soit un temps discret, et bien on va avoir un temps réparti, qui revient à dire que j'ai des horloges qui ne sont pas synchronisées, et qui ne sont pas uniformes. Alors, en gros, je peux avoir un fil d'exécution où le temps va aller vite, 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 puis lentement, 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 puis revit, vite, 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 et l'autre, où il va aller vite, 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 puis lentement, 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 et ce, de manière concurrente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si, dans l'univers, si je fais l'analogie avec le temps tel qu'il est vu par les physiciens, je me trouvais dans deux endroits où les conditions locales de déformation de l'espace et du temps faisaient que le temps ne s'écoulait pas de manière uniforme. Voilà. Donc, le temps réparti, c'est ça, et du coup, c'est assez cauchemardesque, bien évidemment. En gros, le problème, c'est, si je veux faire, par exemple, une synchronisation, comment peux-je faire la synchronisation, en disant aux gens, rendez-vous à telle heure, sachant que non seulement les horloges ne progressent pas de manière uniforme, elles progressent déjà de manière monotone, c'est déjà du bol, elles ne font qu'avancer. Mais que surtout, les vitesses relatives des différentes horloges de ceux que je veux synchroniser à une ordonnée, eh bien, va progresser de manière différente, ce qui fait que si je dis rendez-vous à 14 heures, eh bien, chacun pourra arriver à 14 heures, mais ce sera son 14 heures. Or, dans un système, si on veut interpréter et diagnostiquer ce qui se passe, l'ordre des événements est extrêmement important. Et par conséquent, cette situation que je vous décris ici, elle est problématique. Et je vais vous montrer pourquoi l'ordre, il est important, à travers un exemple extrêmement simple. C'est l'histoire du pipeline. Donc, épisode 1, je vous pose les acteurs. J'ai ici une station d'extraction qui pousse du pétrole dans un pipeline, et le pétrole, il arrive à l'arrivée, et puis il y a une jauge qui permet de contrôler la pression. Et le surveillant qui surveille ce système est notifié de l'existence d'une fuite dans le pipeline. Puis, on lui dit, oh là là, la pression baisse à l'arrivée. Et enfin, on lui dit, oh là là, à la sortie, eh bien, il faut pomper plus pour maintenir la pression dans le pipeline. Que se passe-t-il ? Il y a probablement un mécanisme qui fait qu'on fait de la demande en fonction de ce qui sort, et du coup, la rétroaction fait que la pompe, au départ, eh bien, s'en bat. Face à cet ordre d'arrivée des événements, eh bien, l'ouvrier ne peut conclure qu'une seule chose. Ce qui suit. Une fuite s'est déclarée dans le pipeline qui a provoqué une baisse de pression en sortie et donc une augmentation de la puissance des pompes qui s'est déclenchée pour maintenir le débit en sortie. Reprenons ma même histoire, mais cette fois-ci avec un deuxième épisode, donc toujours les mêmes acteurs. Mais là, le surveillant reçoit d'abord la notification d'une baisse de pression. Puis, à ce moment-là, on lui dit, oh là là, côté pompe, là, il y a un système de rétroaction, ça s'emballe. Et enfin, on lui dit, eh, ça va pas, là, il y a des fuites sur le pipeline. Que peut-il logiquement conclure ? Une défaillance du déterneur de pression a provoqué une augmentation du débit des pompes à l'origine par rétroaction et ça a augmenté la pression dans le pipeline et ça a provoqué une fuite. Et enfin, troisième épisode, toujours le même protagoniste, mais cette fois-ci, c'est la pompe qui se met à s'emballer, puis la fuite sur le pipeline qui est détectée et enfin la baisse de pression qui est notifiée. Et du coup, notre surveillant conclut, la pompe a dysfonctionné et s'est mis à augmenter son débit de manière irrationnelle. Cela a provoqué une fuite au niveau du pipeline par augmentation de la pression sur le pipeline et et du coup, la pression à l'arrivée a diminué. Vous voyez que, à partir des trois mêmes événements, mais simplement ordonnés différemment, je peux inventer trois histoires qui sont complètement différentes. Dans la première, bon, dans tous les cas, on peut dire qu'on doit réparer la fuite, mais dans la première, le problème, il vient de la fuite. Dans la deuxième, le problème, il vient du système de pression, enfin du manomètre de pression à l'arrivée. Et dans la troisième, le problème, il vient de la pompe. Donc, c'est extrêmement important, si on veut avoir un diagnostic qui soit pertinent, de connaître l'ordre dans lequel les événements se sont réellement déroulés. Et si on est ici dans un premier espace de temps, ici dans un deuxième espace de temps et là dans un troisième espace de temps dont les propriétés ne sont pas les mêmes, en gros, ils ne s'écoulent pas à la même vitesse et de la même manière, eh bien, on a de très grosses difficultés. Alors, comment peut-on comprendre la causalité ? Si j'ai une causalité entre deux événements E1 et E2, cela signifie que E1 déclenche E2 de manière directe ou indirecte. Par exemple, il peut y avoir une série d'actions entre E1 et E2 qui sont à l'origine de E2. Et on aura envie de le noter comme ça, E1 inférieur à E2. Et finalement, la relation est très faible avec celle du temps. Bien évidemment, on peut imaginer que si j'ai jeté une pierre dans l'eau à un instant donné, je vais avoir une vague qui va arriver et que cette vague arrivera après sur le rivage. Mais ce n'est pas parce que la vague arrive après que, bien évidemment, c'est la pierre qui est à l'origine. Alors, on peut bien évidemment s'appuyer sur une horloge locale, comme je vous l'ai dit, celle de la carte mère, celle du processeur. On a une notion qui est une notion de trace avec toute une série de théories derrière, trace d'instructions qui sont exécutées. Et on voit que, bien voilà, dans telle situation, j'ai une trace qui va de E1 à E2, qui inclut E1 et E2. Et puis, en tout cas, je ne l'ai pas, par exemple. Cela veut dire que E1 n'est pas forcément toujours à l'origine de E2, etc., etc. Et c'est compliqué parce que, surtout un système parallèle, on l'a vu avec ce qu'on appelait l'entrelacement, eh bien, on peut avoir un même système qui va produire plein de traces très différentes. Mais si j'ai vraiment la causalité entre E1 et E2, toutes ces traces, elles auront comme point commun qu'elles passeront par E1, puis par E2 ensuite. D'accord ? Et cela nous amène à ce qu'on appellerait la notion de configuration de mon système ou l'ensemble des espaces d'état. Mon système, il démarre avec un espace, enfin, un état initial. Puis ensuite, à part cet état initial, je peux déduire tous les futurs possibles en fonction de toutes les exécutions possibles. S'il prend mes séquentiels, j'en ai à chaque fois qu'une seule. Mais s'il est concurrent, s'il y a plusieurs fils d'exécution, eh bien, j'ai pour chaque fil d'exécution un futur possible de mon système. et pour chaque futur, un autre futur, etc. Etc. D'accord ? Évidemment, c'est des choses qui sont très compliquées à reconstituer et à analyser pour des systèmes qui sont répartis. Donc l'objectif, c'est de trouver un ordre total. C'est de pouvoir dire, si j'ai N machines qui ont chacune une horloge locale, donc un espace de temps qui dérive de manière différente, parce que, par exemple, ce sont des compteurs d'événements, eh bien, les machines, il y a des événements que je mesure, que j'observe. Comment puis-je ordonner ces événements entre eux ? Donc, si M1 émet un événement EM1, M2 un événement EM2, comment je peux ordonner EM1 par rapport à EM2 ? Et pour ça, j'ai besoin de définir cette relation causale. Donc la causalité, c'est ça. C'est une manière de donner un ordre entre les différents événements. La première solution qui a été proposée pour ce problème a été définie par Leslie Lamporte en 1978, et on parle des horloges de Lamporte. On va définir, non pas des instants, pour éviter de confondre avec les instants du temps que nous connaissons tous, ce fameux temps qu'on perçoit, et qui peut être important pour les systèmes temps réels. On va parler ici d'estampilles, et l'estampille, dans le cas de Lamporte, c'est un couple machine horloge locale. Et l'idée, c'est que chaque événement E que l'on veut observer est doté d'une estampille MH. Et chaque message échangé véhicule également une estampille. Donc, je ne provoge un message de A vers B, ou que je fasse un appel, méthode A vers B, en gros, quand il y a une communication, quelle que soit sa forme, eh bien, B va recevoir un message, estampillé M'H', et la machine en question, si H est inférieur à H', eh bien, il va dire H égale H'. En gros, on va avoir un moyen de rattraper le retard qu'on aurait pu observer localement avec notre temps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à avoir une fonction qui permet de comparer deux estampilles, MH et M'H'. Donc, si H égale H', alors là, on ne s'est pas trop décidé, et on va décider de manière arbitraire que les machines, elles sont définies dans un certain ordre, et que du coup, eh bien, si M est inférieur à M', dans ce cas-là, E est inférieur à E', sinon, c'est l'inverse. Et puis, si H est différent de H', eh bien, on considère que la comparaison simple de H et H' suffit. Alors ça, ça nous permet d'obtenir la propriété suivante. Si E est inférieur à E', ou si E, par causalité, engendre E', alors on aura la propriété MH inférieur à M'H'. Par contre, on n'a pas la propriété inverse. C'est impossible de le démontrer. On peut parfaitement imaginer qu'on a deux événements qui n'ont rien à voir, pour lesquels, effectivement, on va avoir cette caractéristique qui, cette caractéristique-là, pardon, qui sera vraie. Donc, les horloges de l'emport nous permettent, disons, de façon raisonnable, de déduire que si un événement a amené un autre, eh bien, cette propriété-là entre les deux horloges sera respectée. Mais je ne peux pas déduire fortement l'inverse. Ça, ça a duré jusque dans les années 80, fin des années 80, avec une deuxième approche. On parle ici d'horloges vectorielles. Et ça a été inventé par un gars qui s'appelle Fitch et puis un autre gars qui s'appelle Matern de façon un petit peu indépendante et concomitante. Et ce qui est triste, c'est que celui dont on retient le nom, c'est Matern. Là, c'est une extension, on pourrait dire, de la vision qu'avait l'emporte. Donc ici, je vais considérer que j'ai une machine qui coopère et que chaque machine a une horloge qui est un vecteur H1, H2, HN. Et pour la machine MI, je vais dire que HI, c'est son horloge local et tous les HJ différents de I représentent la vision que la machine a des horloges locales des autres machines qu'elle a mis à jour de manière similaire à la technique de l'emporte lorsque elle reçoit des messages. Donc les messages et les éléments sont estampillés. lorsqu'il y a réception d'un message qui est estampillé HM, eh bien, on sait, alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder tous les J différents de I, I étant le numéro de la machine. Je sais que mon horloge, elle est à jour. Et je vais mettre à jour ma vision de l'horloge avec celle qui m'a été transmise. Donc en gros, si le HJ que j'ai reçu est plus ancien que le HI que j'ai, je ne sais rien. S'il est plus récent, eh bien, je mets à jour mon HJ. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire une comparaison vectorielle des deux estampilles. C'est-à-dire que si j'ai H1 et H2, je pourrais dire que H1 précède H2 et donc a une relation causale avec H2. si quel que soit I de H1, eh bien, j'ai H1I qui est inférieur ou égal à H2I. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les composantes sont soit inférieures soit égales. Si j'ai une distorsion, c'est-à-dire qu'elles sont toutes inférieures ou égales sauf une qui est d'égalité dans l'autre sens, à ce moment-là, il y a une incohérence. Et cette incohérence me permet de dire qu'il ne peut pas y avoir eu de chemin qui mène de l'événement associé à H1 vers l'événement associé à H2. Et donc, on va dire que les éléments ici sont incomparables. Très, 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 très important. Et donc là, la propriété devient que si E a une relation causale avec E prime, eh bien, l'estampille de E sera inférieure à l'estampille de E prime et réciproquement, j'ai désormais la fameuse équivalence qui manquait à l'emporte. Bon, bien évidemment, le souci, c'est que même si c'est idéal pour faire de la causalité, c'est extrêmement coûteux et du coup, parfois, sous certaines situations, on peut se rabattre sur la solution proposée par l'emporte. En guise de conclusion, je vous ai parlé ici de la causalité et pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de Java. On ne va pas vraiment avoir de séquence sur Java pour la causalité, mais je vais quand même vous parler de la notion de happens before qui est définie dans le manuel de référence de Java à la section 1745 et je vous donne l'URL ici et en fait, il permet de définir la notion de causalité en Java, en particulier au niveau de ce qui se passe dans la machine virtuelle. Donc, ça s'appelle HB de I1, I2 et ça veut dire que I1 doit se dérouler avant I2 et on va avoir un certain nombre de causalités qui sont prédéfinies, par exemple, l'exécution du constructeur d'un objet avant l'utilisation de l'objet, par exemple, en séquentiel, respecter l'ordre d'apparition des instructions, par exemple, exécuter un wait après un début de synchronize, etc. Et en fait, c'est une notion qui est utilisée dans pas mal de langages, même sans support réel de la concurrence, en particulier dans les langages objet où on peut être amené à déterminer un ordre d'élaboration des entités. Si, par exemple, je déclare, je crée un objet O, et dans cet objet O, j'ai une variable X de type O', d'accord, et je fais X de type O' égale new de O'. Vous voyez, j'aurais besoin d'élaborer O' avant d'élaborer O. Et on peut, du coup, avoir des cas de figure où on va avoir des dépendances croisées où il faut que j'élabore O' avant O et O avant O'. Et là, effectivement, il y a un souci. Et dans des langages comme ADA, ça se voit. Je l'ai expérimenté avec ADA, donc je sais que ça peut arriver et je pense que ça doit pouvoir arriver avec d'autres langages. Et en général, c'est souvent lié à l'état de la mémoire, même topo, si par exemple, j'ai variable X qui vaut tant et puis Y, je dis que c'est F de X, vous sentez bien que je dois avoir. Je ne peux pas réordonner. Alors, dans les compléateurs, ça se voit comme ça. Je ne peux pas réordonner les instructions pour optimiser, par exemple, l'exécution parce que j'ai besoin pour initialiser Y d'avoir X qui est terminé, qui est élaboré. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada